Y'appelez potes, vous avez bien ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Z-Story, le seul que je vais tourner en direct d'Estonie. Je suis très content de reprendre ce format que j'avais lancé cet été. Dedans, j'aborde plein d'histoires et d'anecdotes qui peuvent venir du monde du jeu vidéo, de l'esport ou alors de plein d'autres sujets différents que vous aviez grandement appréciés et que j'adorais aussi faire de mon côté. Et le fait que je sois en Estonie a clairement influencé sur mon choix d'histoire à vous présenter aujourd'hui. Je suis à côté d'un grand et glorieux pays nommé la Russie et vous l'avez vu dans le titre, ce ne sera pas très très joyeux aujourd'hui car on va parler de la triste histoire de Valentina Grigorieva et de son compagnon Stas Rechetnikov. Avant toute chose, je tiens à dire que ce n'est pas la première fois qu'Internet capture des histoires sordides qui se sont passées en live, d'accord ? En 2008, le jeune dépressif Abraham Biggs, qui était un étudiant américain, s'est suicidé en live devant 1500 personnes en ingérant des médicaments, le tout sur Justin TV, l'ancêtre de Twitch. Et c'est une histoire qui leur a évalu beaucoup de problèmes à l'époque. Comme autre histoire, on en a aussi eu en France, je pense notamment au sweating de BBX, d'accord ? Quelqu'un avait appelé les policiers, le GIGN, tout ça, en disant « Voilà, cette personne-là a effectué un meurtre, bref, une histoire dans ce genre. » Et la police était intervenue, on l'avait vu sur son live, c'était quelque chose qui avait fait vraiment beaucoup de bruit à l'époque. « Mets-toi debout, les mains sur la tête ! Mets-toi debout, les mains sur la tête ! » « Est-ce que je pourrais couper le flux du stream ? » « C'est un canular, monsieur ! » En termes d'histoire sordide, je pense aussi par exemple à Teizu, qui était un streamer japonais qui a essayé d'escalader le Mont Fuji en octobre 2019. Sauf que le Mont Fuji ne s'escalade qu'avec des conditions météorologiques favorables. C'est pour ça qu'en général, les gens le font l'été. En octobre 2019, il fait très froid, il y a de la neige. Et tout ce mélange a fait en sorte que Teizu a effectué une chute mortelle, malheureusement pour lui, en live. « Je n'en ai un second. » « Levez-le ! » Et ses viewers ont indiqué à la police l'endroit à peu près où il est mort. Et ils ont retrouvé effectivement sa dépouille à cet endroit-là. Il y a également des histoires que je qualifierais d'un petit peu plus débiles. Je pense aux deux braqueurs brésiliens qui ont fêté leur braquage en live sur Twitch, mais genre juste après, littéralement à l'arrière de la voiture avec les sacs de billets bien bien remplis. La police a été prévenue et a intervenu tellement rapidement que ces derniers se sont fait arrêter lors du même live. Il y a des images qui existent, on les voit se faire choper par les forces de l'ordre. Et je pense que ces gros débiles réfléchiront à leur acte à deux fois parce qu'ils ont chopé plusieurs années de prison suite à cette histoire. Vous en voulez une dernière ? Monsieur Big était un petit streamer américain qui faisait un live devant son public de 60-70 viewers à peu près. Il faisait un petit peu de bruit et son voisin est venu toquer pour lui demander d'en faire un petit peu moins. Mr Big lui a dit qu'il n'en ferait pas moins, qu'il avait le droit de faire du bruit, que c'était son droit de live, tout ça, machin. Bref, vous connaissez le discours habituel. Son voisin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va logiquement appeler la police pour tapage nocturne. La police va arriver, va arrêter monsieur Big, sauf que monsieur Big, lui, ne va pas arrêter son live. Qu'est-ce qu'on remarque à la caméra quelques minutes après son arrestation ? Le voisin en question va s'introduire dans le domicile de monsieur Big pour lui voler ses clés, son portefeuille, un casque audio et plein de petites affaires dans ce genre. Les viewers qui étaient encore là ont appelé la police et le voisin en question va faire quelques années de prison, du coup, pour ce vol, tandis que monsieur Big, lui, s'en sortira quand même assez bien avec son petit tapage nocturne. C'est quand même rien. Donc c'est un petit retour de karma que j'ai trouvé un petit peu fun pour terminer cette rubrique d'exemples d'histoires qui se sont passées en live. Mais revenons-en à Stas Rechetnikov. Stas, c'est un créateur de contenu russe, aussi appelé Riflet, qui a 30 ans, qui habite dans la banlieue de Moscou, dans une ville située à quelques kilomètres de celle-ci et dont les contenus sont à base de pranks, d'accord ? Les contenus habituels qu'on aime vraiment, quoi. Ce dernier n'hésitait d'ailleurs pas à faire intervenir Valentina Grigorieva depuis début 2020. Valentina, c'était sa copine. Et cette dernière était d'ailleurs la souffre-douleur de ses contenus. Un jour, dans un prank, il a pensé que c'était drôle de lui balancer du gaz poivré dans la gueule. Donc autant vous dire qu'il y a réellement un antécédent entre les deux. Et il avait même l'habitude de faire des lives où il buvait tellement qu'il en allait jusqu'à vomir, ce qui lui avait valu un ban de Twitch en 2018. Donc revenons-en au fait. Le 2 décembre dernier, Stas était en live avec Valentina et une troisième fille, ok ? Il faisait un petit truc classique, comme vous pouvez le voir sur les images, ils étaient en train de faire soirée, de boire des coups, de discuter entre eux et avec le chat. Sauf que l'ambiance dans le couple était assez tendue. Elle était tellement tendue qu'une altercation éclate entre les deux. Et on voit même Valentina être assez agressive et se saisir d'un couteau, parce que je crois que Stas s'en prenait assez violemment à elle. L'ami qui est au milieu essaye un petit peu de calmer le jeu, d'accord ? D'arrêter l'histoire entre les deux. Sauf que cette altercation est quand même assez marquante et assez violente. Suite à cette altercation, un viewer va effectuer un don à Stas et lui donner plusieurs milliers de roubles, soit à peu près 800 euros, pour que celui-ci se débarrasse de la fille, donc se débarrasse de Valentina. Les deux étant assez bourrés et assez saouls et pas réellement dans leur bon esprit à ce moment-là, Stas va s'exécuter. Alors juste, je ne dis pas que c'est qu'à cause de l'alcool qu'il fait ça, il y a clairement un problème ce type. Je dis juste qu'à ce moment-là, il était complètement bourré. Qu'est-ce qu'il va faire Stas ? Il va prendre Valentina, la ramener hors champ de la caméra, donc je crois dans une pièce, une autre pièce de l'appartement, et frapper Valentina au visage et dans le corps à de multiples reprises. D'après certains reports, on aurait entendu du coup sur le live à ce moment-là des cris, des choses comme ça, mais on n'a rien vu. Suite à ces coups, Stas va prendre Valentina, la mettre en sous-vêtements et l'enfermer sur le balcon, lui empêchant même au passage de prendre une veste. Après, il retourne devant son live, quand les viewers vont lui demander qu'est-ce qu'elle a Valentina, Stas va leur dire du coup qu'il l'a mise sur le balcon parce qu'elle avait des problèmes intestinaux et qu'ils voulaient pas que ça pue dans la pièce. C'est c'est dire, je vous jure que je n'invente rien, c'est ce qu'il aurait déclaré à ce moment-là, et Valentina, elle, était frigorifiée. Parce que bon, 2 décembre en Russie, je ne vais pas t'apprendre que ce soit, je pense que tu te doutes qu'il fait très très froid à ce moment-là. Alors que celle-ci a tapé à de multiples reprises à la vitre, Stas va l'ignorer tout le long et au bout d'un quart d'heure, retournera voir pour essayer du coup de la refaire rentrer à l'intérieur. Sauf que pas de chance, Valentina est affalée par terre, il va transporter le corps, le mettre sur le canapé, et après quelques petits balbutiements du style « Oh, Valia, Valia, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, je m'inquiète, tout ça, machin. » Bah, force est de constater que Valentina est décédée. Il existe des images où on peut le voir en train d'essayer de la réanimer sur son canapé. Par respect pour la victime, d'accord, je ne vais pas les montrer. Je ne vais pas les montrer parce que c'est assez choquant, et puis même le gars, Stas, dans sa démarche, est vraiment pas du tout convaincant. Il balbutie un peu, il essaye vite fait de le faire, mais on voit bien qu'il s'en fout un petit peu, dans la mesure même où, après avoir appelé les autorités, d'accord, les pompiers et les policiers, il va retourner en live et ne va pas couper celui-ci. Il va littéralement continuer à stream, à parler avec les gens, avec le corps de sa copine, sur le canapé juste derrière. Donc c'est vraiment très très choquant. Même lui le dit « Oh, on dirait que son cœur s'est arrêté, tout ça, machin. » Il coupera donc le live qu'au moment où les autorités vont venir et il se fera du coup assez logiquement arrêté suite à ceci. Il y a des images d'ailleurs qui montrent le moment où il se fait arrêter dans la rue, tout ça, c'est vraiment terrible. Les premiers articles qui sortiront suite à cette histoire vont mêler vraiment beaucoup de vrais et de faux. Certains vont dire que Valentina était apparemment enceinte, ce qui a priori du coup n'était pas vrai. D'autres vont dire qu'elle est décédée d'hypothermie parce qu'elle aura passé un quart d'heure en sous-vêtements par des températures qui sont en dessous de zéro. D'après, du coup, je crois, l'autopsie, et ben Valentina serait plutôt décédée suite aux coups que Stas lui aurait porté hors champ de caméra, notamment ceux à la tête qui lui auraient provoqué du coup un traumatisme crânio-cérébral. Des coups que Stas aurait reconnus. On est donc sur une relation qui est extrêmement toxique et de la violence conjugale horrible. Comme je vous l'ai dit, Valentina, c'était réellement la souffre-douleur de Stas dans tous ses continus et elle aurait même discuté avec une amie quelques jours avant le drame, lui disant qu'elle souhaitait le quitter et partir vivre ailleurs. Et si vous étiez vraiment écoeuré par cette histoire, dites-vous que c'est pas la fin. Stanislas aurait déclaré en prison, je cite, « Qu'est-ce qu'il y a à regretter ? Je n'ai rien fait de grave. » Et il aurait même dit que Valentina était sous l'emprise de drogue ce jour-là. Ce qui est vrai, l'autopsie aurait montré que Valentina aurait pris des amphétamines ce jour-là. Mais ça aurait pas eu de rapport avec sa mort et sa mort aurait vraiment été provoquée par les coups qu'on lui a portés. Certains vont avoir une réaction qui est à mon sens erronée en mode « Oui, mais elle avait qu'à le quitter, si c'était une relation toxique, si elle avait l'habitude de se faire frapper, tout ça, tout ça. » Et c'est à mon sens une grossière erreur de penser comme ça. Parce que la plupart des violences domestiques et conjugales sont aussi des violences psychologiques où la personne qui frappe ou la personne qui a du coup l'avantage dans la relation va avoir une réelle emprise sur sa victime, une emprise qui passe du coup aussi par le côté psychologique qui est telle que la personne va souvent pas oser partir par peur pour sa vie ou alors par habitude, pour ne pas perdre la relation, par amour ou pour plein de raisons différentes. Ce qui, pour beaucoup de victimes, les rend carrément dépressives. Donc cette logique qui consiste un peu à mettre la faute à la victime est complètement erronée à mon sens. Car le vrai enculé dans cette histoire, c'est Rechetnikov, qui d'ailleurs encourt jusqu'à 15 ans de prison pour son crime et j'espère à titre personnel qu'il va prendre le maximum possible. Certains vont penser que cette histoire est rocambolesque car elle a lieu en Russie. Sur Internet, on rigole souvent de ça. Il y a souvent des images complètement tordues qui proviennent de Russie. Mais je profite également de cette vidéo pour vous rappeler qu'en France, une femme meurt à peu près tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Donc c'est réellement un problème qui est réel et qui arrive pas si loin que ça. Ce n'est pas que les autres, c'est un truc qui arrive également en France. Donc si vous êtes témoin de scènes dans ce style, n'hésitez pas à contacter les autorités. Je ne sais pas réellement s'il y a des messages ou des lignes de prévention qui existent pour ceci. Mais ce problème est réel et tue des gens chaque année. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le sujet n'était pas trop lourd et que je l'ai abordé correctement. La semaine prochaine, ce sera un autre sujet, un poil plus léger parce qu'on va discuter de l'histoire de la structure e-sport Fnatic en direct de Lyon, cette fois dans le décor. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501